Dans cette vidéo, nous allons parler de la fonction grammaticale du sujet. Nous allons tout d'abord voir comment on trouve le sujet dans une phrase. Par exemple, dans la phrase « Paul lit une histoire », « c'est Paul qui lit une histoire ». Ou encore dans la phrase « le long d'un clair-huisseau buvait une colombe », « c'est la colombe qui buvait ». Avec la formule « c'est qui », on trouve plus facilement le sujet. Cette manipulation s'appelle le test d'encadrement. Vous pouvez également essayer de remplacer le nom de groupe nominal sujet par un pronom. « Jean de La Fontaine a écrit cette fable ». C'est la même chose que de dire « il a écrit cette fable ». On a pu remplacer le nom par un pronom personnel sujet. Cette manipulation s'appelle le test de remplacement. Cela peut aussi vous aider à trouver le sujet d'une phrase. En effet, l'une des difficultés, c'est de trouver où est le sujet par rapport au verbe. Le plus souvent, il est avant le verbe, à sa gauche. Par exemple, dans la phrase « le professeur explique ce qu'il faut faire ». Mais il peut être parfois placé après. On l'appelle alors « inversé » ou « post-posé ». Par exemple, dans la phrase « écoutez bien, dit le professeur ». Le sujet du verbe « dire », c'est le professeur qui est placé après le verbe. Sujet, c'est une fonction grammaticale, c'est-à-dire un rôle par rapport au verbe ici. Cette fonction peut être occupée par un groupe nominal, avec ou sans expansion, un nom propre, ou des noms qui sont reliés entre eux par une conjonction de coordination. Mais la fonction sujet peut aussi être occupée par un pronom, on l'a vu tout à l'heure. Un pronom personnel, un pronom indéfini, un pronom relatif, ou un pronom démonstratif. Et puis, c'est plus rare, mais on le rencontre, la fonction sujet peut être occupée par un verbe à l'infinitif, ou par une proposition subordonnée. J'ai remis sous forme de carte mentale les différentes classes grammaticales qui peuvent occuper la fonction de sujet. Verbe à l'infinitif et proposition subordonnée, groupe nominal, avec l'expansion, ou pas, un nom propre, et un pronom, soit personnel, indéfini, démonstratif, ou relatif. C'est important de trouver le sujet d'un verbe, à la fois pour comprendre ce qu'on est en train de lire, et aussi pour bien respecter les accords. En effet, le verbe conjugué s'accorde avec son sujet. Un sujet pluriel suppose un verbe au pluriel. Attention aux verbes qui sont éloignés de leur sujet, soit parce qu'ils sont inversés, ici se trouvent des difficultés, se trouve est au pluriel, parce que des difficultés est au pluriel. Plus difficile peut-être lorsqu'un pronom complément est entre le sujet et son verbe. Regardez par exemple, « tu les remarques ». Le sujet, c'est « tu », un sujet de la deuxième personne du singulier. Vous devez donc accorder « remarques » avec « tu » et non pas avec le pronom « les » qui en est le complément d'objet. « Nous les voyons aussi ». « Voyons » s'accorde avec le sujet « nous ». Dans la phrase « tes camarades et toi ne feraient pas ses fautes », vous devez mettre le verbe à la deuxième personne du pluriel parce que « tes camarades et toi », c'est la même chose que « vous ». Et dans la dernière phrase, vous devez mettre le verbe à la troisième personne du pluriel « réussiront » puisqu'il s'accorde avec le sujet « les élèves » même si le groupe nominal, grâce à ce travail, vient s'intercaler entre les deux. Et c'est ce que je vous souhaite pour votre prochaine évaluation sur le sujet.